Bonjour, je reviens pour une vidéo concernant l'affaire de Karine Esquivion qui est décédée dans la commune de Maché en France. Cette affaire avait commencé le 27 mars comme nous le savons et je voudrais avoir des précisions sur les circonstances de son décès, que s'est-il passé ce jour-là puisque son mari qui a reconnu avoir tué cette dame de 54 ans parle d'un accident et j'aurais voulu savoir si on pouvait nous en dire un peu plus compte tenu du fait que malheureusement ce monsieur a beaucoup menti tout au long de l'enquête et que nous ne savons toujours pas ce qui s'est vraiment passé. Donc est-ce qu'on peut en savoir plus sur les circonstances du décès de Karine Esquivion ? Karine Esquivion Parfois les cartes ont envie de sortir seule alors je commence ainsi Très bien, donc déjà j'ai deux cartes, celle-ci je vais la remettre mais c'était pour dire que vraiment il nous ment, il nous prend pour des vidéos. Donc voilà. Donc ce jour-là, visiblement il y a déjà deux choses qui se sont produites. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Karine ? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Est-ce que c'est un accident ? Comme il le prétend. Karine. Je sais qu'aujourd'hui j'ai une pensée spéciale pour Karine et c'est pour ça que je me permets ce tirage. Il y a une marche blanche qui a été organisée par ces enfants. Nous sommes le 1er juillet 2023 et je suis vraiment de tout cœur avec eux. J'envoie tout mon amour à Karine et toute ma lumière. Je demanderai d'être très respectueuse, s'il vous plaît, pour elle et pour sa famille. Très bien. Donc la carte de la contrainte ressort. Là j'ai la carte de la dette qui est tombée, se vantée. Karine, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Un homme. Enfin. Enfin. La confusion. On va déjà recouvrir ces premières cartes. Donc là je vais utiliser les illustrations du jeu de haut pour commencer et je les compléterai. Waouh ! Alors, je les compléterai avec un autre jeu. C'est passionnant. Donc là, le démon a caché. Il a cherché à mentir. C'est vraiment avec une mauvaise intention. Nous avons la honte avec le procès qui arrive. Il avait honte. Alors, est-ce que ce jour-là, on a voulu parler de divorce ? La colère d'une maman. La contrainte de l'enfermement. Contrainte de l'isolement aussi. Le miroir et la dette. Alors, j'ai une carte qui est tombée toute seule. Le diable. La mauvaise personne. Il se vantait. Ou beaucoup. Alors, je l'ai caché. C'est une carte qui est quand même très sexuelle. Voilà. Du coup, c'est la carte qui arrive sur l'homme. Donc, sexualité débridée. Quelque chose de ce genre. Je ne sais pas. Je la retourne. Et donc, sur l'enfant, on a la personne qui plante, sème ses graines. Bon. Il avait commencé déjà à prévoir la manipulation, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, lui, c'est à mon avis ce qui s'est produit dans un premier temps. Mais je vous dirai mon interprétation. Je vais juste tirer. Oula. Une dernière carte. Si elle veut bien venir. Sur la confusion pour Karine. Sur la confusion pour Karine. Sur la confusion. Voilà. Elle était pied et poing liée. Attachée. Prisonnière. Bon. Donc, à l'interprétation, je dirais qu'en fait, ce jour-là, en fait, je pense que Karine a voulu annoncer à Michel quelque chose qui lui a fortement déplu. Quelque chose qui était sous-jacent pourtant, qui touchait son égo et qui l'a blessée fortement. Et il y a eu vraiment de la colère contre la mère de ses enfants. Je pense qu'il pouvait s'agir soit d'une énorme dette financière, mais aussi d'une demande de divorce. Pour moi, il a voulu la contraindre à rester enfermée dans le monde dans lequel elle vivait. C'est quelqu'un qui était très fier, qui vantait sa famille, qui vantait son monde imaginaire. Et pour lui, tout s'écroulait. Il n'arrivait pas à se regarder dans un miroir. C'est vraiment quelqu'un qui, en fait, se mentait à lui-même et mentait aux autres. Pour moi, c'est un homme à femme. C'est un homme qui, lui, par contre, peut-être n'était pas fidèle. Quelqu'un qui entretenait peut-être des liaisons sur les réseaux en se faisant passer encore une fois par un nouveau personnage. Il avait foi en ses enfants. C'est quelqu'un qui misait beaucoup là-dessus. Cependant, les enfants, en fait, ont grandi. Les enfants ont pris leur envol pour certains, d'autres pas. Et ceux qui restaient au foyer, donc pour Michel et pour son épouse, c'était vraiment, surtout pour Michel, je pense, la relève. Donc, pour lui, c'était catastrophique. Donc, cet attachement n'allait plus pour Karine. Elle se sentait vraiment très enfermée. Il ne restait que pour les enfants. On voit bien la confusion. Donc, je vais compléter avec un autre jeu afin de voir si j'ai quelques informations complémentaires sur ce qui a pu se passer ce jour-là avec le résilio. Parfois, ça peut donner des idées aussi pour Karine Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Donc là, j'ai une personne, en fait, qui tient soit de boules de glace, enfin de neige, ouais, soit de poche d'eau, peut-être, vu qu'il a un t-shirt. Ça ne me parle pas. On va voir. Ce jour-là, c'était un accident. On sait, alors, pas l'accident que lui évoque, mais un accident, c'est-à-dire qu'il n'avait pas prémédité que ça se passe ce jour-là. Il pensait que ça pouvait arriver. Il y avait déjà pensé. Mais ce n'était pas forcément ce jour-là, en particulier, qui était visé. La conversation qu'ils ont eue a créé, en fait, l'attention qui a malheureusement créé le meurtre. Celui-ci, elle veut venir. Donc là, on voit une famille, par exemple, avec chaque membre. D'ailleurs, un, deux, trois, quatre, cinq. Là, on n'a qu'un pied. Ouais, on peut se rendre compte que ça pourrait représenter la mère, la fille, le fils. Le fils aîné, le second fils. Et Michel sur un seul pied. Quelqu'un de pas fiable du tout. On l'a repéré au milieu de la foule. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, pour moi, ce soir-là, ce qui s'est produit, ça a été vraiment une goutte d'eau. Je reviens sur la première image avec les boules de glace de neige. Le t-shirt est sale comme celui de Michel quand les enfants et le personnel de l'école l'a vu arriver. La maman a dit stop. Karine ne voulait plus de cette relation. Et malheureusement, je pense que c'est ce qui a causé, on va voir, sa perte. Ouais. En fait, voilà. Donc, Karine ne voulait plus de l'isolement. Elle ne voulait plus se taire. Elle ne voulait plus de cette situation. Elle ne voulait plus subir, en fait, de son quotidien. Donc, cette femme a dû être très courageuse, je pense. Malheureusement, ça l'a conduit à subir des violences. Donc, ouais, elle voulait le quitter. Pour moi, il n'y a pas de questions à se poser. Elle voulait partir. On voit bien, c'est un hall de gare de métro. Elle voulait partir. Alors, est-ce que c'est lui qui dissimule ses affaires ou elle qui les prend pour partir ? Est-ce que finalement, elle n'avait pas commencé à rassembler des affaires et lui a prétendu qu'elle était disparue avec ? Or, elle les avait préparées pour fuir. Là, je pense qu'on peut identifier, alors, une personne juive qui serait face au mur du grand pardon, par exemple. En tout cas, quelqu'un qui demande vraiment pardon. Mais malheureusement, il est prisonnier. Il était déjà, en fait, dans son projet macabre. Dans son projet macabre. Je tire une dernière carte, ça, parce que je sens qu'il y en a encore qui ont besoin de venir pour savoir ce qui s'est passé pour Karine ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé, Karine ? Est-ce que c'était un accident ? Est-ce qu'il a tiré volontairement ? Ça a été progressif. Machiné, une machination, un engrenage. Un engrenage, voilà. Un engrenage. D'un homme qui semble stressé. Il fume. Il allait très marquer. Il s'est senti abandonné. Il s'est senti vraiment abandonné sur le bord d'une route, visiblement. Voilà. Le sentiment d'abandon aurait pu le pousser, effectivement, à commettre l'irréparable. Il y a eu des disputes. Il y a eu des disputes ce jour-là. C'est presque fou, parce que quand on regarde la carte, on voit une personne frisée comme Karine et quelqu'un qui est chauve comme lui. D'ailleurs, on voit que Karine n'a pas eu le dessus sur les paroles. Et là, on voit que ça a conduit, en fait, à des secrets, à des murmures, à des choses qui ont été cachées. Ça parle, ça veut parler. Ah ouais. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc, pour terminer, je vais quand même essayer de tirer une dernière carte de résilio, parce que c'est impressionnant. Karine, est-ce que tu veux nous en tirer plus sur ce jour-là ? Ok. Il lui a menti. Il lui a fait croire que ça serait quelque chose de beau, quelque chose de gentil. En fait, c'était l'arbre qui cachait la forêt. C'était vraiment la tempête qui se préparait. Donc, il y a eu des mensonges. Et je pense qu'il lui a demandé de l'accompagner ou de faire quelque chose avec elle sous un faux prétexte. Je me demande s'il n'a pas communiqué quand même avec quelqu'un ou est-ce qu'on nous parle du fameux téléphone qui a servi pour envoyer des SMS à ses enfants, le téléphone de Karine qui avait été retrouvé sans puce dans un fossé. Là, on voit peut-être les forces de l'ordre qui sont en train d'enquêter, de parler des théories, de ce qui a pu se produire. Ça ne nous dit pas ce soir-là, Karine, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce qu'il s'est passé dans ce soir-là ? Il s'est senti abandonné, il s'est senti misérable, voilà. Il s'est senti délaissé. Des dossiers administratifs. Est-ce qu'un divorce n'était pas prévu ? La solitude, l'indifférence, le cloisonnement et malheureusement le bois. Comme là où le corps de Karine a été trouvé. Donc là, je vais ranger tout ça parce que ça fait beaucoup de cartes. Mais je pense qu'on nous a dit beaucoup de choses et ça ne m'étonne pas. Je remercie mes guides et Dieu et Karine pour son aide dans ce tirage. Je pense qu'on a bien compris qu'elle a voulu s'émanciper et que malheureusement ça ne s'est pas passé comme elle l'aurait voulu. Je vais essayer de tirer d'autres cartes avec les mots peut-être cette fois. On peut compléter ce premier jeu. Excusez-moi, j'ai des notes. Allez, une dernière série pour Karine pour savoir ce qui s'est passé. ce jour-là, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre comment tu es décédée ? Est-ce que c'était un accident ? Karine, est-ce que tu es morte pendant un accident ? C'est un accident. Le pardon. Karine, ce jour-là. Le pardon. Karine. Le danger. Et s'étifiant. Dépendre de. Je vais essayer d'en prendre une dernière. Les experts ou un expert en mensonges, il prétendait qu'il faisait des brocantes, je crois, qui cherchaient des objets à vendre sur internet. Probablement qu'il s'estimait expert. On parle bien de lui, je pense, en grand comique, entre guillemets. Je vais en prendre une. Il y en a deux qui sont venus reculer et la peur. Ce jour-là, je pense qu'on nous en dit vraiment beaucoup plus sur ce qui s'est passé. Je recouvre avec le jeu de eau. Karim, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu es morte ? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Fais-moi comprendre. Pardon pour qui ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, on a besoin de comprendre parce que c'est notre esprit cartésien et notre côté un petit peu peut-être intrigué. Mais la famille a vraiment besoin. Donc la manifestation, on voit bien. Aujourd'hui, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui est dans une énergie forte parce qu'elle sent qu'elle est très entourée, que son histoire a touché la population. Donc c'est très bien. Je suis contente pour elle si son âme va mieux. Le danger. Donc, on voit un papa avec son enfant. Clairement, ce jour-là. Alors, j'ai la carte du calendrier, du retard, de la montre. Donc ça dépendait ce jour-là peut-être d'un rendez-vous. D'un rendez-vous sous un prétexte fallacieux. Alors, est-ce que Michel voulait s'excuser de quelque chose qui s'était passé ? Il lui a fait croire qu'il y aurait quelque chose dans ce genre. Mais l'expert était un expert qui savait très bien disparaître, voyager. Donc, ce jour-là, est-ce que Michel, par exemple, en fait, aurait pu retarder ? En fait, Karine était complètement dans la dépendance aussi. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas gérer son portefeuille toute seule. Voilà. Il y en a trop qui sont sortis. J'en ai mis en moitié. Qu'est-ce qui était comique dans cette situation ? Ce jour-là. Ce jour-là. Ce jour-là, ce qui s'est passé. Oui, elle vous laisse rendre chez un expert, en fait, peut-être aussi. Voilà. Ouais. C'est possible que Karine avait prévu de rendre visite à quelqu'un. Un, un, un. Une personne experte d'emploi. L'argent. Ah. Alors, je pense que Karine, on sait qu'elle était dépendante financièrement. Il y a une notion d'argent. En comique, on voit la tortue, l'isolement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus ? S'il vous plaît. Ouais. C'est le comique de situation, mais le mauvais comique. Là, on nous annonce que ce jour-là, elle a appris vraiment que son mari était un expert en manipulation. Je retire la mère et son enfant sur reculé. Donc, je pense que ce jour-là, elle a vraiment envisagé de partir avec ses enfants et de rebrousser chemin loin de son mari. Mais la liberté lui faisait peur parce qu'elle ne la connaissait pas, vu qu'elle était enfermée à double tour. Donc, ce jour-là, Karine a voulu partir et ça lui a malheureusement fouté la vie. Je vous remercie de rester bienveillant dans vos commentaires et de ne pas hésiter à liker cette vidéo. J'en partagerai d'autres à l'avenir. Je pense que la prochaine vidéo que je vous proposerai traitera d'un cold case français qui date maintenant, il y a très longtemps, puisqu'il s'agit de l'affaire Xavier Dupont de Ligonès. Et nous essaierons de voir ensemble si ce monsieur est toujours vivant et éventuellement où est-ce qu'il pourrait être situé dans le monde ou en France. J'espère vous revoir très bientôt et je vous dis bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...